Salut Jin ! Bonsoir ! Bonsoir ! Comment ça va les gens ? Le salam, le shalom, tous ceux sur le chat le savent, le bonjour aux frères ! Et ah ! Je vous laisse avec les suceurs de sang ? C'est ça ? Ouais c'est ça ! Plutôt ceux qui fouettent le sang, mais bon ça c'est un autre soucis, on en reparlera plus tard. D'accord. L'équipe de Sadik. Salut le chat ! Ouais, ouais, salut ! Merci tout le monde ! Bon marathon ! Oui, encore GG ! Bon vous êtes chez eux ? Raifi le striker caché de Castlevania qui est ici ! C'est cool ! Toujours ! Tu fais un code pour me débloquer et tout ! Carrément ! Ouah, trop de gens ! Qu'est-ce qu'on a sur le stream ? Qu'est-ce qu'on a sur le stream ? Ouais au fait Raifi on en profite pour ce qu'elle est... Pour ce qu'elle est vite fait ! On essaie ! Alors là le compteur moi y'a rien du tout ! Non mais moi pour l'instant je vois... Cron je comprends pas pourquoi on m'entend... C'est ça ! Ça c'est spécial pour Vice ! C'est pour toi mec ! Non mais attends euh... Le mec qui a assis c'est un mec qui fait du FF6 ! C'est qui tu sais ? Un pote à cad ! Ah oui ! Brossensua ouais ! Voilà ! Non mais ça m'a l'air d'être bon ! Ouais salut Dobo, Edgar, tous ceux qui font des beatbuys par 25 ! Les frères de la team Windjammer France ! Bref tout ça ! Ah le dos ! Bon ! Qu'est-ce qu'on peut vous raconter sur Symfony of the Night ? Ça fait 7 ans... Pas 7 ans qu'est-ce que vous ? Cette édition qu'ils le mettent ça devient chien ! Bah euh... Le problème c'est qu'il revient parce que les gens découvrent toujours des nouveaux beats dessus ! Oui c'est sûr que tous les 6 mois on a toujours quelque chose ! Moi tous les 3 mois, excuse-moi ! Tous les 3 mois on a quelque chose ! Et depuis septembre on a... Comment on appelle ça ? On a eu enfin des Sub-18 autres que Rome Scout, le dieu éternel... Le Bouddha du speedrun ! Alors on a une question de Vaxium qui nous demande c'est lequel SOTN ? Alors Castlevania Symfony of the Night sorti en 97 novembre sur PS1 avec qui tu peux jouer à Lucard ! Qui était déjà présent dans Castlevania 3 sur NES, Dracula's Curse ! Voilà ! Et euh... Et euh... Et puis sinon pour le... Pour le petit point histoire, on est juste après Round of Blood qui se passe en 92 ! Justement le premier niveau euh... En plus tard, je crois que c'est en 96... En 1796 ou en 1797 ! Où le château de Dracula est réapparu après la victoire de Richter ou Richter selon les puristes ou plus ou moins ! Et en gros bah... Lucard arrive et va trouver un petit peu pourquoi le château aurait apparu alors qu'il avait disparu, blablabla... Je crois que c'est bon niveau plot hein Raiji ! Ouais je pense que c'est bon aussi ! Par contre on a de l'écho à cause de Gaming Live ! Gaming Live ! Pardon ! Ouais là ! Gaming Live, arrête ! Fais pas le con ! Fais pas le con ! Gaming Live ! Réponds-nous ! Ah ! Salut la miss ! La miss est parmi nous ! Ah ! Salut l'unif ! Salut Eldarise aussi ! C'est de 1000% hein ! N'hésitez pas à aller voir ce que fait la miss Jennifer 28 qui est passée mais qu'on voit plus ! Donc toute en rose ! Parce qu'elle aussi run le jeu hein sur Saturne ! Ouais si on commence à citer les mecs qui les run, on a Xenis... Non mais attends mais on a une grande communauté FR attends ! Ouais ! Qu'est-ce que tu racontes ? On se compte sur les doigts de demain maintenant ! Sur les doigts de demain parce qu'on compte pas les absents et les gens qui sont barrés depuis hein ! Ah Romscout avec son petit... avec son... carrément le pull est idyllique ! T'as vu que je te l'avais dit c'était une télé euh... c'était une télé euh... Disney avec euh... Wouah il va jouer avec ça il est sérieux ! Pour expliquer en fait Romscout qui a tweeté euh... en fait que quand il montait le son pendant qu'il jouait euh... T'avais une... T'avais une prince et une sirène qui passaient par là ! Et il est assez content de lui ! Il va la garder la télé ! Ok Dobo ! Ok Dobo tu passes le message euh... Y'a pas de soucis ! Et donc euh... ouais... Ah la télé ! Tu crois que c'est du 60fps euh... Kaka et tout ? Nan mais c'est du cathodique euh... comme il faut ça ! C'est R4 perfect tu vois ! Ouais ! Par contre qui c'est qu'on... Oh la ouais ! Que des têtes inconnues au final hein ! tous ! D'un final euh... Dragon Vib, Benetton, Epic... On a jamais réellement vu leur tête ! Donc on a toujours euh... Romscout tout à gauche en bas... Pour changer ! Ouais ! Euh... On a Satoru qui est sur le canapé tout à droite ! Ca fait plaisir de le voir ! Wouah ! Tout à droite euh... avec en... Attends ! Satoru sur le canapé tu veux dire ? Avec les cheveux longs ouais ! Ah y'a Cosmo au milieu ! Qu'est-ce qu'il fout là toi ? Qu'est-qu'est-qu'est-qu'il fout là lui ? Il runne plus le jeu depuis 10 ans ! Euh... je crois qu'on vient de voir le crâne de... Becker Richter... Ou Richter... Oh sûrement ! Oh t'as du voir la euh... Wouah ! Attends ! Ah nan ! En fait j'ai cru que derrière Cosmo euh... Je croyais que c'était... Il ressemblait étrangement à TurboDub le mec ! Mais c'est pas Turbo ! Turbo doit être sur Skype en train de... De discuter ! Et euh... sinon pour euh... Si sinon au niveau des temps des... Des... des quatre zinzins... Donc on a Romscout... World Record... Depuis sa tendre enfance euh... A 17 minutes 15... On a DragonBlead qui est à 17 minutes 30... Depuis euh... Quelques jours seulement... Juste avant qu'il vienne... Ben Oton qui est à 17 minutes 33... Et enfin Epic... Qui s'appelle Epicly Epic sur Twitch je crois... Qui est à 18 minutes... Très bien ! Sachant que c'est le top 5 avec TurboDog euh... Qui est à 17 minutes 53... Qui n'est pas là... Et de l'autre côté des Etats-Unis lui... Et qui doit sûrement être en train de mater la race en se disant euh... C'est vrai qu'il y a des inconnus, il y a des têtes qu'on a pas vues euh... Jusqu'ici... Sur ce canapé et sur les chaises de devant... En fait je... J'arrive pas à reconnaître le monde dans l'équipe là... Alors Cosmo c'est celui-là qui est à côté de Satoru... Oui mais ça j'ai bien compris hein... Qu'est-ce que c'est Satoru ? Mais non parce qu'on nous demande dans le chat... Ah ! Le chevelu c'est euh... Satoru avec le... Le... Le front qui est voyant... Voilà ! A côté qui a les cheveux devant c'est Cosmo... Celui avec son bonnet c'est... C... Ouais ! Et le dernier tout à gauche qui a les yeux un peu... Euh... Un peu plissé euh... Pareil c'est... Eh ! Euh... Non mais je sais pas qui c'est en fait je sais pas... J'arrive pas à déterminer qui c'est... Et pour Drake... Drakeichard euh... Bah avec eux peut-être... Il leur laisse peut-être 15 secondes maintenant hein... Vu qu'ils sont... Vu que le plus proche est à 15 secondes... Le joueur de Trio The Punch... Ah ça doit être Cle... Non c'est pas Clegg... Non c'est pas Clegg... Il y a peut-être Clegg sur le canap en fait j'en pensais... Ou derrière... L'honneur de Castlevania Bloodlines New Generation sur euh... Spanazis ! Et donc on a devant Ben Euthon et... Et... Dragon machin... Non ? Sûrement ? Euh... Sûrement ! Ça doit sûrement être home et de toute façon ils vont avoir le setup habituel et donc l'image euh... Le dessin de Ryu euh... Qui... Dont les incentives se terminent avec euh... Avec Castlevania... Étonnamment il n'y a pas eu de... De prix Castlevania Symphony of the Night cette année... A part les Castlevania Custom Nest Control... Pour euh... Le bloc Castlevania qui avait eu lieu euh... C'est quand ? C'était avant-hier je crois... Mardi après-midi vers euh... 17h-18h... Ouais vers 18h ouais... Tout à fait... Ouais... Genaisis... Ha 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 ha... Tous les deux heures qui viennent... Qui viennent essayer de faire des conneries... Et donc c'est euh... Aussi le premier Metroidvania hein... C'est exactement... Ah oui... Ah... Faut qu'on... Faut qu'on en parle... Faut qu'on explique... Ok donc euh... Donc voilà donc euh... Castlevania qui résume en trois catégories actuellement... Vous avez donc les classiques... Les... 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 Les classiques où vous avanciez sur euh... En 2D où vous défonciez tout le monde... Vous aviez ensuite les Metroidvania qui ont été créés euh... Avec euh... Par rapport à Super Metroid et Castlevania... Le fait de pouvoir arriver dans un château... Ou dans un... Dans une zone... Euh... Avec la possibilité d'aller partout... Quasiment euh... D'aller quasiment partout... Et puis de... En fait d'accéder à différentes zones... En ayant des objets... Des reliques... Dans le cas de Castlevania... Des équipements dans le cas de Super Metroid... Du moins des améliorations... Et c'est de là qu'est... Qu'est né le terme de Metroidvania... Je crois que c'était une histoire de copyright en plus hein... Via tout ça... Je crois que c'était MV qui en avait parlé... Une histoire de copyright justement... Euh... Par rapport au fait euh... Par rapport au... Euh... Du Castlevania... Bref... Voilà... Ne nous attendons pas... Et donc les Metroidvania qui vont aller donc de Symphony of the Night... Jusqu'à... Euh... Order of Ecclesia je crois que c'est le dernier... Sur... Sur 3DS ? D.S ? Bon sur DS... Euh... Sûrement oui... Ouais ensuite avec euh... Evidemment le... L'Opus Harmony of Despair sur Xbox 360 et PS3... Jouable en multi aussi hein... Jouable en multi même si y'a jamais personne quand vous y allez hein... Si mais faut vous venir dessus les mecs... Venez... Venez... Come on... Et euh... Et donc qui était en fait un grand rassemblement de tous les héros des Metroidvania... Du moins la plupart pour faire des stages qui étaient euh... Des gros stages euh... Oui les héros et héroïnes aussi... Les héros et les héroïnes... Qui pouvaient jouer... Qui pouvaient jouer les filles... Bah oui... Chose qui a paru euh... Bah avec Maria sur cette... Euh non bah non... Cifa sur Castlevania 3... Euh oui... Tout à fait... C'est ça... Et euh... Par contre il run sur les... Sur 360... Normalement ouais c'est 360... C'est ce qu'il y avait été annoncé... Oui c'est ça... Il y a même eu des tests sur des 360 complètement députés... Et euh... Et euh... Autre précision donc... Après ce run là... Il y aura... Il y aura du rab... Formidable ! Et oui ! Et oui parce qu'après on aura la communauté barbu de Symphonia of the Night... Qui fera... Qui fera... Qui fera un run euh... Richter any%... Qui est une incentive à 2000$... Qui a été atteinte... Depuis euh... Mardi je crois... Mardi après-midi... Euh... Oui ça doit être ça oui... Euh... Bah pour... Le terme Metroidvania... C'est que même si... Y'en a un qui est Plateforme Adventure et l'autre Action RTG... Au final le style est le même... La base est la même... C'est que l'usine... Vente Zone... Faut accéder à des endroits qu'en récupérant certes objets... Ou en glitchant... Bienvenue dans le speedrun... Et euh... Mais après le fait que... Au final ça reste les deux des Plateformeurs Action RPG... Tout ce que tu veux hein... Euh... Yo Pirina One... C'est vrai... C'est aussi l'un des meilleurs Castlevaniens... Euh lance pas le débat s'il te plait... Non non parce que les... Il va y avoir tous les mecs qui ont euh... Qui vont venir euh... SOTN, FS7, SLA4, FS6... Ah et ça c'est les mecs euh... C'est les mecs qui n'ont pas de race de base... Mais oui Metroid... Si tu veux Zero for Death c'est du Metroid lag... Le terme Metroidvania est resté dans les esprits euh... Assez longtemps... Parce qu'en fait ça ressemblait à Metroid euh... Au niveau de euh... Du déroulement du jeu... Donc euh... Des changements d'écran, de salle tout ça... Et euh... Exactement ça... Mais avec des persos de Castlevania ! Voilà ! Voilà ! C'est... C'est comme Metroid mais avec des persos de Castlevania ! C'est... Ouais c'est ça... C'est ça... Ah attends... Elle te plaît pas mon explication là ? Bah si si franchement elle était génial en fait ! Et on peut pas... On peut pas faire plus simple je pense ! Oui 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 ! De toute façon Castlevania c'est l'histoire de quoi ? C'est l'histoire d'un mec qui va chasser... Qui va chasser son dîner quoi ! Et qui se fait chasser en retour parce que c'est pas... Le cannibalisme c'est mal ! C'est juste l'histoire d'un cannibale euh... Dans une chasse à l'homme hein ! On peut peut-être expliquer aussi le background de Ronde of Blood hein ! Parce que c'était l'épisode 1 ! Et donc c'est l'épisode 2 la suite ! Euh... Donc euh... Ronde of Blood ! Euh... Donc épisode qui était sorti sur... PC Engine ! Et euh... Qui était aussi sorti sur le Wii Wear ! Enfin sur le... Sur la Wii vous pouvez y jouer ! Et donc euh... Et aussi accessible sur PSP dans la compile Dracula X Chronicles ! Et euh... Et donc cette partie 1 euh... Donc il y avait la renaissance de Dracula ! Euh... Qui euh... Qui apparaissait dans un village ! Et qui kidnappait justement 4... 4 Vierges ! D'ailleurs ! Toutes des frangines normalement hein ! Je crois ! Euh... Je sais pas si elles sont toutes frangines ! On sait que Maria c'était la sœur de la femme de Richter ! Donc les deux se sont fait kidnapper bien sûr ! Sinon c'est pas drôle ! Évidemment ! Ensuite on a une infirmière qui s'est fait kidnapper ! Et une euh... Une religieuse ! Voilà ! Donc elle c'est une bonne sœur ! Donc euh... Elle c'est une sœur c'est sûr ! Euh... Attends par contre ! Juste 2 secondes ! Euh... Wut en Arabent ! Rébellement ! Wut en Arabent ! Euh... Deutsch euh... Deutsch... Deutsch ! Euh... Rümel ! Tout ça ! Ouais ! Rümel ! Rümel ! J'ai bien euh... Das bin ! T'as tout ça ! J'ai bien une berliner ! Je suis une saucisse aussi ! Rébellement ! Mais euh... Quand on veut ça ! Hum... Et donc oui ! Ronde of Blood ! Au final première su... Pourquoi j'ai le... Pourquoi j'ai le stream qui... Ah ok ! Mon... Mon stream a bugué ! Je m'entends Rachel ? Oui oui je t'entends ! Pas de soucis ! Donc oui ! Ronde of Blood ! On expliquait il y avait ça ! Donc les 4 nanas se sont fait kidnapper ! Euh... Dracula a semé le chaos dans le village ! Et euh... Richter... Ou Richter ! Pas content ! Décide d'aller défier Dracula et... Et tous ses monstres ! Et euh... De délivrer aussi euh... Donc euh... Sa femme ou sa future femme ! Sa belle-sœur ! Et euh... Les deux autres vierges... Qui étaient cachés euh... Un peu partout dans les stages ! Ouais ! Et on m'a confirmé que c'était bien des... Comment on appelle ça ? Des... Des... Des sœurs hein ! C'était toutes des frangines justement ! D'accord ! Mais ça c'est à vérifier ! Ouais ! J'ai un mensch ! Deutsch Franzese... Freundschaft ! Parce que... Justement ça m'étonne ! Parce que quand... Quand tu joues avec Maria dans... Ronde of Blood ! Et que tu délivres les... 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 Les vierges on va dire ! Euh... On dirait qu'ils sont inconnus ! Ils se connaissent pas du vois ! Parce qu'elle se présente comme une... Chasseuse de vampires ! Ah oui ! Justement... Euh... Quand t'as rencontre la... La... La bonne sœur dans le stage 3 je crois ! Ou 4 ! Non ça va être le stage 3 ! C'est... Je sais plus ! Je sais plus ! Si 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 ! Mais si c'est ça ! J'ai raison ! C'est tout ! Et euh... Non non ! Je pense pas que ce sont toutes sœurs ! Tout ce qu'on sait c'est que... Il y a... Il y a la femme de Richter qui se fait kidnapper ! Il y a sa belle-sœur donc qui est Maria aussi qui se fait kidnapper ! Et les deux autres sont des inconnus... Ils sont maisons... Je pense qu'ils ont aucun lien de parenté ! Ou... Avec euh... Avec la femme de Richter ! Voilà ! Et donc Richter va aller délivrer... Sa compagne, sa belle-sœur, etc... Et tout ce qu'il peut ! En prenant un cheval ! Et aller casser la gueule de... De Dracula et ses sbires ! C'est un peu l'idée hein ! Au final, il arrive, il commence... TING ! TING ! TING ! TING ! TING ! TING ! Voilà ! Je ne sais pas faire de la musique avec la bouche ! Et donc le dernier stage de... de Ronde of Blood... se retrouve être le... le premier stage de... de Symfony of the Night ! Donc en... en guise de préquel ou d'introduction au jeu ! Pour nous... pour nous rem... pour nous remettre dans l'ambiance un peu ! Mais... mais vraiment le... le dernier stage en mode remake ! Et donc c'est parti ! Ah ! Wouah ! La télé crack ! La télé drum scout qui bug déjà ! La capture d'OB ! Ah non, c'est pas parti ! C'est... C'est le warm-up hein ! Ouais ouais, c'est le warm-up hein ! Tous les mecs... Certains qui commencent justement à faire la première partie du jeu... Ouais mais il est sur Canal+, c'est pas possible ! Il est un décodeur ! Canal+, minuit et demi... On essaie de gratter les pixels ! Et donc... Mais donc justement... Le début de la run en fait... Contrôler Richter, qui a des coups... qui a des coups spécifiques... Donc un... une glissade... qui... spammé permet de faire un espèce de petit... de petit saut... A côté de ça... Il peut faire un nœud par quête en fait... un... 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 un saut... je ne sais plus combien il l'appelle pour Alucard justement... des... moi je ne sais plus... mais un super saut... et euh... faire des dash avant... des... des dash aériens avant... en faisant en fait... une manip qui est... vous partez d'en haut... et puis en fait vous faites trois quarts avant... vous faites trois quarts... trois quarts du joystick... puis ensuite vers l'avant... plus l'attaque... et c'est assez craqué ! Ah tu veux dire les lancements de boules de feu ? Non ! Je te parle du air slash de Richard ! D'accord ! C'est haut bas... haut bas... caravan... caravan... Je sais pas parce que avant t'avais parlé d'Alucard... je me disais de quoi il parle ! Oui ! J'expliquais que Richard avait en fait des techniques bien à lui... et Epic qui a fait justement le petit... le petit bug... du moins le bug se passe... le softlock... du jeu... lorsque vous glitchez la mort... possible... et que vous tombez dans le vide ! Oui ! Quand on joue à ce jeu... faut vraiment pas être... euh... épileptique ! Ah non ! C'est Dragonbleed ! Ok ! Attendez ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne comprends pas ! Pendant ce temps là... vous avez une technique de shield-dash... où on vous expliquera ce que c'est ! Oui ! C'est assez... Ça c'est vraiment la télé du charisme... rouge ! Ah ! Je pense que c'est la télé qu'il nous faut pour... pour les World Records maintenant ! Donc on va essayer d'en décoder une... sur... sur... sur certains sites de vente ! On se la partagera ! Ah ! Ils ont réussi à faire pour Rump Scout ! Ils ont réussi à capturer comme il faut ! Ils ont... Ça y est ! Ils ont le décodeur ! Ouais ! Voilà ! C'est ça ! Qu'est-ce qu'on appelle ça ? Et donc oui ! Le début du jeu va être... va être assez... assez tranquille au final avec le jeteur... vous commencez... vous faites toutes les techniques qu'il a au final... pour passer à travers... à travers un mur et récupérer des cœurs ! En fait l'idée au début du jeu va être de récupérer 41 cœurs exactement... pour pouvoir débloquer le heart refresh ! Et... en fait... qu'il y a un item qui vous permet de récupérer tous vos cœurs dans le jeu ! Normalement on est accessible à un certain point ! et... aussi la... merde ! j'ai plus maintenant la bombe ! La Neutron-bombe ! La Neutron-bombe ! Voilà ! La bombe à Neutron ! qui va être utilisée justement... le fait d'avoir les 40 cœurs c'est justement pour ça ! et ainsi pouvoir faire glitcher la mort ! Sachant que... ils ont tous... normalement tous... les jeux... ont déjà une save finie ! pour pouvoir... pour pouvoir runner le jeu et accéder au duplicator ! assez rapidement... qui va être une des bases de ce speedrun ! Pendant ce temps-là... il y a Benutton qui fait le glitch... ben justement... le... Death Keep ! Et donc voilà ! Ils... ils s'entraînent voilà ! Ouais ils s'entraînent ! Ils font glitcher le jeu ! Donc ça c'est assez facile à faire... ce qu'il est en train de faire ! Oui ! Même en Lock% aussi ça marche ! Oui en Lock% qui était en fait l'ancien E% sur PS1... où vous deviez... finir le jeu recommencer avec le code de luck... pour pouvoir justement derrière prendre des dégâts... et pouvoir vous faire... vous envoler... C'est un damage boost... qui fonctionne en fait quand on a presque plus de vie... on se fait éjecter... à travers le... à travers la salle... et donc comme ça on peut traverser une salle... sans toucher le sol... et skipper la mort ! Exactement ! Et en plus le luck... le fait de commencer le jeu en luck mode... c'est que vous avez une chance qu'il y a 100 je crois... cependant vous avez des stats tellement pourris que... bah voilà ! Déjà t'as 25 HP au lieu de 70... ou 75... donc c'est très très faible... le niveau... n'augmente pas très vite... et euh... au final il faut vraiment gérer... son équipement pour... pour espérer finir le jeu... sans mourir on va dire ! Ah il y a Romscout qui a sa... eh non ! Attendez maintenant je sais plus qui est qui ! Alors Romscout il est... oh ils se sont mélangés les pinceaux les mecs ! Ouais ouais non mais c'est Romscout en bas à droite en fait... et là il est en train de montrer une... il est en train de montrer comment Dracula va mourir avec la Murazame... la Murazame je crois... je sais plus quel est le nom de cette arme... justement vous faites... en fait vous avancez en attaquant et elle fait... elle taillade le vent... je crois que c'est la Murazame... saillade le vent à l'infini est complètement craqué... avec l'évolution de l'épée niveau 3... et oui parce qu'il y a des familiers dans le jeu... au nombre de 5... dans la version... dans les versions standards... c'est à dire européennes et américaines... et euh... et 7 familiers pour la version japonaise... bien entendu... et aussi la version PSP... qui sont accessibles dans la version PSP... voilà... sachant que... les 5 familiers de base sont le... la chauve-souris... le fantôme... le démon... la fée... et l'épée... tandis que... dans la version... dans la version japonaise... vous avez... ou dans la version saturn... dans la version japonaise aussi... PS1 ou pas ? oui oui oui... c'est lié dans la version japonaise... et donc vous avez le démon... agroné... c'est un peu... c'est un peu le... le démon monsieur karaté... le démon coffer... de symphonie of the night... au vu de ce... au final il a... en fait il a un masque... d'énorme nez... et en fait... je crois que c'est un... Big Noth Demon... en plus le nom... oui c'est ça... et vous avez... la demi-fée en fait... elle s'appelle... The Half Fairy... et en fait... la deuxième... qui est en fait... l'autre fée du jeu... qui vous permet... de vous amuser un petit peu... pourquoi Benothon va essayer... d'attaquer la mort... en fait... ils feront tout et n'importe quoi... je crois... et donc la... la deuxième fée... donc... dans la version japonaise... qui aussi permettait de... de vous débloquer... quand vous étiez... empoisonné... ou... ou transformé en pierre... mais aussi il y avait... il y avait une musique cachée... sur le... sur le jeu... et... en... upgradant... la fée au niveau 8... ou supérieur... et bien... on pouvait... quand on s'asseyait... sur une chaise... donc ça c'est possible... dans la libarée par exemple... et qu'on attendait... un tout petit peu... et bien... la fée se mettait... à chanter une chanson... et... et puis voilà... c'était le... le petit... comment on appelle ça... le petit... le petit... son caché... easter eggs voilà... sachant que la musique... pour ceux qui veulent l'écouter... qui est assez... qui est assez calme... ça s'appelle... Nocturne in the Moonlight... en gros... l'obscurité... au clair de lune... je crois... un truc comme ça... et d'ailleurs... c'est le titre jap... oui en plus... c'est le titre jap... du jeu... et... et à côté de ça... petit easter egg aussi... quand vous aviez le jeu... sur PS1... vous pouviez le mettre... dans un lecteur... CD... dans votre chaîne... et en fait... vous entendiez une musique... un remix techno... de... technogot... un peu immonde... c'est sympathique... vraiment immonde... vraiment immonde... de Bugginning... qui est la musique... qui fait partie... des musiques principales... de Sylvie de Sylvanien... et... ce qui était drôle... c'est qu'en fait... au début du... au début de la pièce... vous aviez donc... le mec qui faisait... la voix d'Alucard... en anglais... qui disait en gros... this is a black playstation disc... en gros... c'est un disque... de playstation noir... parce que oui... le côté... le... il y avait un côté noir... sur le disque... je sais plus comment on appelle... les côtés d'un disque... mais euh... un côté peut-être... oui un côté... voilà justement... mais la partie... la partie... la partie... de lecture... la piste de lecture... voilà... c'est ça que tu cherchais ? exactement... donc euh... sur la piste de lecture... et donc il expliquait que... euh... qu'en gros... il y avait de la... il pouvait y avoir des musiques... mais qu'il fallait pas s'amuser avec... euh... ah... les batailles... quelle est la musique... la meilleure musique de la SOT... bah... dirons-nous... bon... un peu toutes... elles se valent... les remixes se valent aussi dessus... les covers... tout ce que vous voulez de toute façon... vous aimez... à peu près le jeu... bah... bah voilà... de Kokojima... hein... et donc on parle aussi des musiques... euh... donc quand on finissait le jeu... il y avait... euh... Je suis le vent... I am the wind... qui avait été chanté... qui avait été chanté... qui avait été chanté... lors du All Bosses... entre Ramp Scouts et la Cibro... lors du Légé des Clés... exactement... mais euh... qui a été justement euh... 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 upgradé dans la version Xbox... c'est-à-dire que si vous achetez le jeu sur Xbox... et que vous faites la mise à jour... eh bien vous n'aurez plus... I am the wind... en guise de ending... et ça c'est un peu triste... Ah bon ? Ah ouais ? Si... si tu veux... dommage... Un bif... un bif caché... un bif caché oui... mais euh... qu'on appelle ça... mais le truc... c'est que la musique utilisée... est beaucoup plus Castlevania-esque... nouvelle musique... bon la musique utilisée... surtout quand vous spironnez... vous l'entendez très bien... mais je crois que... quand tu... quand tu finis le jeu en mode legit... c'est tranquille... et sinon... pour euh... ceux qui voulaient savoir... donc euh... moi je suis Jin Deathwalk... et... Raichi... c'est toi Raichi... c'est moi... donc nous sommes... on va dire... les deux... les deux speedrunners français... de Castlevania... les deux ennemis actifs... les deux rivaux... de la scène française... on va dire... reprenons les propos... les propos tenus... par quelqu'un de... par quelqu'un de très... lucide... le duo des sim... voilà... c'est quoi ? parce que ça c'est une phrase épique hein... bien sûr... voilà... parce que c'est vrai que... alors Raichi m'a tout appris... c'est pour ça que je lui mets 5 minutes... sur le speedrun... alors voilà... nous sommes... le duo des sim... le maître et l'élève... le gourou et le disciple... le patriarche... et la progéniture... le daron et l'émule... voilà... donc celui-là qui... qui nous a... dit ça se reconnaîtra... il doit être là hein... ouais il doit être là sûrement... en caché ou pas caché plutôt... et euh... et on lui passe un petit coucou en même temps... ah bah oui les gars... un coucou... un petit coucou... bien sûr à toi... Cad... qui nous regarde... le mec il balance... ouais voilà... Cad... ah et toujours le problème de la télé de Rump's Cout... la capture de merde... non mais c'est... c'est un handicap qui se met... tu vois... non mais... non mais... il faut comprendre... ah bah ça c'est sûr... 4 monnaies... sinon c'est trop facile quoi... évidemment... et... et... sinon... oui Lenni% fait évidemment le château inversé... Lenni% en fait vous finissez le jeu... ou vous défoncez... c'est clairement... c'est clairement l'idée hein... pendant ce temps-là on a le... bah justement Rump Scout qui fait le Richter Skip... en fait on a tout qui est présenté là... les mecs ils s'entraînent... ils présentent tout... c'est chiant... bah ils présentent pas en fait... ils font un petit échauffement... ils font... c'est... je pense c'est un peu normal hein... de toute façon tu le sais hein... avant de lancer un run... il faut faire des wingsmash un peu partout... du backdash... et du bug... et du bug bien sûr... il faut s'entraîner au bug... pour bien être sûr d'avoir le timing... tout ça... et c'est pour ça qu'on voit un petit peu... d'entraînement aux wingsmash... avant... des... des cancel de wingsmash... on voit justement sur l'écran de Benauton là... il essaye de faire un... un... comment ça s'appelle... un... un dive kick... euh... une dive kick... to the bat... on s'en expliquera aussi hein... oui voilà... tout sera expliqué... à limite le seul... le premier truc qu'on peut vraiment vous expliquer... mais qui n'arrivera qu'au bout de 10 minutes de run normalement... c'est le... l'infinite wingsmash... qui est en fait la... le dash... le dash de la chauve-souris... et qui euh... par une manipulation... précise... et timée... en rigole... vous pouvez le faire assez facilement... vous pouvez le faire à l'infinite... tant que vous avez du mana... évidemment dans Castlevania Symphony of the Net... comme vous le voyez... sur les écrans de gauche... où les mecs jouent... vous avez donc la vie... qui est le... le gros chiffre... sur la gauche... la barre bleue... qui est la barre de mana... et les... les coeurs... qui sont indiqués... avec le... les chiffres... en vert... donc qui sert pour les sub-weapon... hein... évidemment les sub-weapon... on garde les mêmes... et on recommence... qui apparaissent tout à droite... c'est ça... c'est un piédestal... là... donc on dit que ce jeu... c'est aussi... l'un des plus gros grouillères... on a encore un bug... tout en bas... mais il faut... alors... on va faire un petit point culture... quand même... ah... le point culture... voilà donc... tout le monde dit que c'est un jeu grouillère... mais il faut rappeler que... il n'y a pas de trous dans le grouillère... c'est dans l'émental... on précise... le grouillère ? attends, t'as le grouillère... ah oui... c'est... c'est pas dans le grouillère qu'il y a des trous... c'est dans l'émental... oui oui... en gros du fromage... qui n'est pas du fromage... mais qui a des trous... voilà... mais bon... on va dire qu'il est moelleux comme du grouillère... le grouillère... le grouillère... le grouillère... à... al-tour... grouillère... regarde... tout ce fondant... oui... tout ce fondant... maintenant... un point cuisine... eh oui... Michelin... viens à ma cocotte... le grouillère... le grouillère... le grouillère... le grouillère... le grouillère... et sinon... ah oui... les histoires... les suisses maintenant... qui s'y mettent dedans... non mais arrêtez... c'est bon... les duels... les duels de fromage... entre français et suisse... voilà quoi... c'est un débat... c'est un débat FF quoi... truc... c'est bien... c'est que ça... ça fait... participer le chat... en tout cas... c'est une petite histoire de grouillère... t'as vu... ouais... pendant ce temps-là... en plus... on entend une musique de F-Zero... sur le stream... pendant qu'il set up... mais sinon... oui... qu'est-ce qu'on peut raconter... c'est vrai qu'on peut parler... les Castlevaniens... en généralité... avec... Lord of Shadow... parlons... 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 parlons bien... ça va être dur... je les ai pas finis... donc... j'en parlerai pas... mais c'est... c'est juste le point... le point histoire... vu que c'est un reboot de la série... où... au final l'histoire n'est pas la même... je ne vous spoilerai pas... mais c'était une idée... c'était une bonne idée de reboot... voilà... c'est tout ce que je dirais... qu'est-ce qu'il y a ? le triangle sur PS1... et la touche... allez... ou ma manette Y... sur Xbox 360... et qui... qui peut être quantisellable... donc c'est-à-dire annulé... ou réduit justement... réduit en cours... ou arrêté en cours... en sortant le bouclier... c'est-à-dire... donc en appuyant sur la touche... qui normalement est rond... pour la manette PS1... ou B pour la manette Xbox... et en fait... si vous vous débrouillez bien... et vu qu'il existe plusieurs techniques... vous pouvez les infiniser... clairement... les mokoubiniser... et pouvoir aller à une vitesse... à une vitesse... assez infernale... comparé à un dash arrière habituel... ou même en avançant... et ça va être la technique... qui va permettre aux... aux runners de... de faire la moitié de la run... d'avancer dans la moitié de la run... et donc il existe plusieurs techniques... donc étant donné que ces deux boutons... qui se situent au niveau de votre pouce... pour vous donner une manette... du moins si vous vous mettez comme ils font... du moins... vous vous mettez dans des positions particulières... donc vous pouvez le faire... avec un seul doigt... c'est-à-dire avec le pouce... donc soit vous maintenez la manette fermement... et puis vous bourrez comme vous pouvez... en rythme... soit vous faites comme... comme le runner justement... sur la caméra au milieu... qui est juste à côté de Run Scout... qui en fait... appuie... ou moins... relève la main... à un rythme assez effréné... vous pouvez le faire à deux mains... on le fait l'autre... encore à côté... il est assez craqué... de plusieurs manières... en fait... en... comment on appelle ça... en forçant sur votre bras... de manière à ce qu'il tremble... et ensuite en bourrinant la touche... c'est la technique de Run Scout... par exemple... où certains runners le font... en tenant en fait... les deux boutons... comme sur une guitare... ce qui est assez particulier... euh... et puis enfin... vous avez après... diverses techniques qui existent... mais c'est les principales... que je connais... et euh... de toute façon... il y a un recensement des techniques... qui est en train d'être fait... par TurboDog... justement... l'un des... l'un des... l'un des runners... qui n'est pas là aujourd'hui... mais qui est un sub-18... voilà... mais euh... mais surtout... il faut expliquer pourquoi on fait ça... parce que euh... j'expliquais que c'était pour aller plus rapidement... et qu'en fait... c'était beaucoup plus rapide que le reste... et que euh... déjà on ne perdait pas de temps... et on pouvait avancer à l'infini... voilà c'est ça... je crois que je ne l'avais pas expliqué en fait... non non... tu ne l'avais pas expliqué... tu as dû le penser... mais tu ne l'as pas dit... très fort... voilà... et euh... donc en fait... quand... quand Alucard avance... il est très très lent... et le fait d'utiliser justement... ce backdash... cancel... à l'infini... on va se déplacer... beaucoup plus rapidement... voilà... bah je ne sais plus qui avait fait le... bah c'était Turbo justement... quand il faisait ses tutos... parce que oui... il y a des tutos d'un américain... et euh... qu'on appelle ça... et en fait il expliquait... en gros pour faire une salle... une des salles du début... on mettait euh... on devait mettre euh... 5 secondes... en faisant un shield dash... comme il est en train de le faire euh... en haut à gauche... Benetton... comparé à... 9 secondes... en faisant un dash euh... habituel... et 12 secondes en avançant quoi... et bonne idée... j'ai beau un coup... parce que je parle déjà beaucoup trop... vas-y réfléchir... meubles... Ikea... tout ce que tu veux... alors euh... bien sûr dans... Symfony of the Night... il y avait des salles cachées... comme on peut le voir... justement sur l'écran de... de romscout... qui n'est pas l'écran de romscout... hein... normalement... si j'ai bien suivi... pour moi c'est Benetton... mais ouais... ouais pour moi aussi... et euh... et donc euh... oui c'est vrai... on en a pas parlé des... de... de la map... oh... on va... petit point brésilien à la fin... mais vas-y... de la marope... de la marope... de la marope... euh... donc oui la map euh... que dire de plus euh... 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 qu'il y avait déjà plusieurs fins... euh... au jeu... et euh... donc euh... il y avait euh... des fins qui étaient euh... justement paramétrables... euh... entre guillemets... euh... suivant la... 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 suivant le fait que vous ayez complété euh... un certain pourcentage de la map ou non... donc de mémoire c'était cent... soixante pour cent... de map... euh... pour... cent soixante pour cent... à partir de cent soixante pour cent... de... de map... on débloquait euh... une autre partie de la fin... enfin entre guillemets... c'est-à-dire qu'on avait un... un dialogue alternatif à la fin... et euh... et euh... qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh... euh... oui donc... ah je suis parlé des divers fins oui... donc oui il y avait plusieurs fins... il y avait la... la première fin avec Richter... donc euh... en allant directement voir Richter... sans... sans aller chercher les lunettes... etc... etc... on avait euh... quoi d'autre comme fin ? en fait... rappelle moi... après on avait la fin... donc on avait la fin euh... la fin de base où on allait tuer tout le monde euh... sans être en cent soixante pour cent... plus... ouais... donc il faisait déjà un dialogue... ensuite on avait la fin où on faisait euh... on faisait plus de cent soixante pour cent... et après je crois que c'était tout mais en fait... et après s'il y avait une autre fin qui était possible... mais pas une réelle fin mais qui en fait un... un... au niveau du pourcentage de ma visitée... parce qu'en fait dans Castlevania déjà vous avez deux châteaux... et que je récupère ma gorge... vous avez deux châteaux donc vous avez un château donc 100% chacun... sauf qu'il existe 0,6% supplémentaire qui sont en fait le dernier euh... la dernière salle qui est celle de Dracula... où pour atteindre les 200,6% il fallait euh... aller dans le... donc euh... aller comment... aller battre Dracula... mais au moment où vous alliez battre Dracula donc... vous utilisez une libra... une library card... library... library... library card... qui vous permet de vous téléporter chez le... chez le libraire devant le bibliothécaire... et euh... ainsi de pouvoir euh... quand vous sauvegardiez votre partie et que vous la relanciez... de voir 200,6% des salles visitées... et là à ce moment là bah vous aviez... vous aviez fait tout le jeu... exactement et ça a débloqué justement un succès sur 360... et on va reparler aussi de la 360 hein... qui perd justement les vidéos euh... euh... animées euh... de la version PlayStation hein... c'est à dire les... les vidéos qu'on voyait du château... oui ! modélisées en 3D... euh... 3D Studio Max on va dire... 3D donc euh... 3D donc euh... euh... ouais on va dire euh... 3D Studio Max version euh... 2.0... voilà... c'est pas la 4.5 ou je sais pas quoi... non c'était vraiment la... toute première... et euh... et euh... et donc ces... ces cinématiques ont été euh... euh... sont passées à la trappe directement sur la version 360... ils sont pas amusés à en refaire ni quoi que ce soit... la tristesse... la tristesse... et euh... pour Eldarise euh... non l'estimate n'est pas inférieure à mon PB... t'as qu'à t'être au courant... et euh... voilà... et sinon qu'est-ce que euh... donc voilà donc les divers fins qui existaient... la map à 206% où vous pouviez... qui était assez dure à atteindre euh... pour certains... et puis euh... wouah ! ah oui ok... il a fait bugger le jeu en faisant un Richter skip... d'accord... ouais ouais... ouais je m'attendais pas à ça en fait... et puis euh... je crois qu'on est bon après au niveau du... ah moi je vais juste rajouter un truc que j'ai découvert y'a pas si longtemps que ça... c'est en... en faisant une sauviarde à partir de la version E3... parce qu'il y a eu une version E3... de Castlevania... et bien on pouvait sauviarder dans le jeu... et euh... version E3 en fait était spéciale parce qu'on gagnait beaucoup de niveaux au début... très facilement et... énormément de niveaux... et euh... en faisant une sauviarde à partir de la version E3... et en continuant le jeu... sur la version japonaise euh... donc Playstation... parce que les... 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 les sauvegardes étaient compatibles... et bien en fait on arrivait à faire... bugger le jeu... mais euh... involontairement... ce qui veut dire que... nos stats euh... euh... étaient tout simplement euh... euh... complètement déboussolés... et ce qui fait qu'on n'avait pas les upgrades... qu'on... qu'on aurait dû avoir justement dans la version jap... étant donné que le jeu part du... d'un principe où euh... on a commencé le jeu en mode E3... c'est un peu spécial ce que je dis là... mais euh... mais en gros euh... par exemple... si je veux aussi... si j'avais voulu euh... faire euh... un upgrade de ma... de ma deuxième fée dans la version japonaise... en ayant commencé le jeu à partir de la version E3... et bien euh... bah toutes mes données en fait seraient euh... falsifiées on va dire... et du coup bah... je... je ne sais pas à quel moment... euh... ma fée sera capable de... chanter... la fameuse musique... que je vous ai dit tout à l'heure... Oh oui ! Attends ils ont réussi à mettre la dernière télé... un full d'applaudissements pour l'occasion... Wouah ! un full d'applaudissements et donc euh... et donc euh... et donc c'est toujours pas... Et donc ça va commencer ? Bah ça... ça a l'air le temps qu'ils arrivent à cadrer l'image... et qu'elle arrête de... Ouais mais ça c'est rien pour deux secondes ça... c'est un truc du... Oui voilà c'est ça... C'est ça... Et sinon pour euh... bah petite info au final pour la map... sachant que si vous pouvez sortir de... de la map... du moins des... des murs en glitchant le jeu parce qu'il est complètement cassable... et euh... des brésiliens justement ont atteint plus de 350% de la map visitée... parce que... comme pour euh... Castlevania... Down of Sorrow... avec euh... le glitch qui vous permet de finir le jeu très rapidement... euh... quand vous... vous pouvez voir des salles qui n'existent pas... qui du moins qui ne sont pas visitables et qui n'existent pas en fait... et euh... donc les mecs... les brésiliens se sont amusés à... à visiter le plus... euh... le maximum... qui était possible pour eux à ce moment là... et c'était... on était au delà des 300%... oui alors... en fait ça... sur la map ça... ça va représenter des carrés blancs... des petits carrés blancs... qui vont se mettre tout autour du contour... euh... extérieur du château... et à chaque fois qu'il y aura un carré blanc ça va... ça va ajouter une salle dans vos statistiques... enfin dans... dans votre menu... et c'est ça qui va augmenter le pourcentage par exemple si vous allez... si vous sauvegardez votre partie... et euh... euh... moi de mon côté j'avais... j'avais commencé à faire... euh... à faire ce truc là... c'est vrai qu'on peut s'amuser à faire ça... et ça c'est seulement... euh... réalisable on va dire... à partir du moment où vous avez fini le jeu... et que vous achetez... le... duplicator... et que vous ayez aussi bien sûr... les Earth Refresh... hein... nécessaires... ah ouais ça les Earth Refresh... la base... la base de... du glitch dans Castlevania... à du moins passer à travers... euh... les murs... les salles... tout ce que vous voulez... alors... est-ce que c'est Rome Scout ? ah... d'accord donc euh... Rome Scout qui est en train de faire le... il est en train de faire le code de luck... pour euh... pour je ne sais qui... c'est votre... B... Benothon ? c'est peut-être Benothon... mais vu qu'on connait pas leur tête en dehors de Rome Scout... c'est un peu la galère... sinon ouais... ouais c'est... tu vois c'était ça c'était Benothon... ah je le savais... ouais... là ils ont l'air d'être... d'être OP au niveau des noms... je pense... ah oui oui... c'est ça... Toadstool... ah oui... pour information... le Toadstool qui est un champignon... qui drop une fois sur deux millions... je crois... si je me souviens des statistiques... mais c'était une stat... une stat de 0,002%... ou 0,02%... et qui en fait euh... vous permet euh... donc de prendre des dégâts quand vous le mangez... là dans Castlevania... les... plus que c'est du RPG euh... dans Symphonia of the Night... en fait quand vous avez des items... tels qu'un broutis... que vous croisez déjà dans les précédents Castlevania... ils tombent au sol... et vous devez marcher dessus... or... dans Castlevania... Symphonia of the Night... le Toadstool... qui est donc un champignon à empoisonner... vous permet... euh... d'arriver à un endroit... où vous n'y arrivez que 7 minutes plus tard... euh... que... 3 à 4 minutes plus tard... et si vous y arrivez... en run en plus... pendant que vous runnez... donc vous faites un attempt... bah... vous pouvez facilement descendre la run à 14 minutes... je crois... mais après c'est une route qui est différente... ça n'est jamais arrivé... pendant un speedrun... ils ont vraiment un souci avec la... la... la deuxième télé hein... enfin... avec le deuxième écran... pas la télé... ouais... Rom qui est en train d'essayer d'aider à setup... donc on a un Kappa... ça ouais... Glitchvania Symphonia of the Setup... c'est tellement moyen de changer les noms... Guagvania Symphonia of the Setup... Symphonia of the Glitch aussi ça marche... ouais Symphonia of the Glitch... je veux pas quelle est la musique si tu l'entends toi ? si je l'entends un petit peu mais... pareil je sais pas d'où ça vient... le Roi et l'Oiseau... ah non le Roi et l'Oiseau... qu'est-ce qui... je peux lire ça je me suis dit c'est vraiment ça ? souffler dans les cartouches... donc si vous venez d'arriver et vous n'avez rien raté ça n'a pas commencé... voilà... on a juste parlé de la run pendant 10 minutes... à combler avec les trivia nulles... et avec... des... des petites anecdotes... et... un point histoire... ça c'est fait par contre hein... quelles sont les règles ? par exemple si quelqu'un meurt est-ce qu'il est éliminé ? c'est-à-dire comment c'est... non non non... non non... c'est... on est pas sur elive hein... c'est pas des filles pour un streamer ici... non non mais euh... c'est comme euh... Supercastlevania 4... ou... continue... ou on est game over... alors je sais pas là faut... faut que tu demandes à... à l'autre personne à qui tu as déjà demandé... et tu verras si... ce qu'il t'en dit... moi je ne connais pas assez pour pouvoir me prononcer... Symphonia of the Vice ça marche aussi hein... justement Vice... ouais justement Symphonia of the Vice... qui vient justement nous faire un... Symphonia of the... Franquerzy... ah non attends... Vicevania... Symphonia of the Shining Force... mais ça c'est une private joke hein... si les gens ne comprennent pas assez normal... euh... qu'est-ce que... bon ça serait cool quand même qu'on puisse commencer à jouer avant 23h là... parce que bon... pas le tout bon d'or... alors... les commentateurs savez-vous d'où est inspiré la jaquette de SOTN ? alors Okrex, bonne question... Ah... la jaquette... américaine... de SOTN... c'est tout simplement le Mont-Saint-Michel... Ah ouiiii... ah oui mais la version américaine... la version américaine dégueulasse... où c'est le Mont-Saint-Michel qu'ils ont pris... C'est le Mont-Saint-Michel et on te met que c'est le château de Dracula... donc en fait quand tu vas au Mont-Saint-Michel... ouais... on va aller buter Dracula quoi... ah bah ça... et euh... à côté de ça oui... dans la version... les versions européennes... la version européenne qui est beaucoup plus craqué avec Ellucard... son épée à la main... un petit chandelier au loin... c'est... c'est un début de musique ça... euh... et le château en fond... et justement euh... mais de très belles illustrations justement sur la version euh... européenne et japonaise hein... de toute façon c'est la même... et Saturne aussi... pardon... la version Saturne aussi c'était la même... jaquette... et euh... et puis voilà... très très belles illustrations... à part vraiment la version américaine... qui reprend justement le Mont-Saint-Michel... en... avec cette espèce d'ombrage... euh... et euh... un screen un peu bleu... des chauves-souris un peu partout... tu te demandes où ils ont été chercher ça quoi... euh... par contre Raichi... est-ce que tu peux essayer d'apercevoir la manette de Romscout ? parce qu'elle me paraît bizarre... justement euh... à une époque euh... une rumeur euh... une rumeur tournait un mythe... comme quoi sa manette euh... euh... 360 était inversée... mais c'était pas le cas... c'est peut-être une manette euh... peut-être pas une manette 360 en fait... euh... non non c'est une 360... pas de soucis... ouais ouais c'est une manette 360 sans fil en fait... et... ah non c'est une manette rouge euh... c'est... oui c'est une manette rouge ouais... c'est... non non... ces commandes sont bien à gauche... ces boutons sont bien à droite... donc euh... ah oui bah ça va alors... et donc c'est parti... donc le speedrun qui commence avec Bloodline comme on vous l'a expliqué... donc Richter... c'est parti... donc les diverses techniques... vous pouvez passer à travers le mur et récupérer un coeur... donc c'est ce qu'ils font euh... euh... certains... ils ont tous chacun leur technique hein... certains vont récupérer euh... 44 coeurs... d'autres 41... justement la technique que vous... vous expliquez... vous récupérez 40 coeurs... et vous faisiez de dash... deux euh... slides... pour arriver euh... avec un petit coeur qui arrive à la... en plus... vous récupérez l'Aubénide... vous lancez... un Hydro Storm... ça ? oui... un Hydro Storm... qu'il faut bien timer les deux fois... exactement... et si on arrive à bien les timer... on arrive à... tout simplement... éliminer la part de Dracula assez rapidement... et euh... et en dessous de... de la minute... donc... pourquoi je dis la minute ? en dessous des 45 secondes... voire même 40 secondes pour certains... ce qui est génial... et donc pour Dracula qui est en deux phases... en fait vous lancez un Hydro Storm... pour tuer la première phase... ensuite la deuxième phase... vous lancez aussi à nouveau un Hydro Storm... par contre vous gardez 3 Aubénide... que vous balancez dans le coin... de façon à pouvoir les lancer à l'infini... voire vous en débarrasser... parce qu'on peut récupérer des objets par la suite... et donc euh... on lance 3 Aubénide... de façon à faire des dégâts supplémentaires... c'est un damage boost... et donc là on commence... avec le Shield Dash... de Dragon Beat... qui est en avance... et euh... et justement en finissant le premier stage... en moins d'une minute... sans dégâts... on a atteigné le... le 80 HP... en commençant la partie... et des... des bonnes stats on va dire... voilà... non... pas automatiquement le 80 HP... mais généralement des très bonnes stats... avec plus de 70 points de vie... si... si tu faisais en dessous de la minute... si si... tu commences à 80 HP... ah bah... t'étais entre 75... et... et... 80... je sais plus exactement... la... la différence entre... entre les deux... pas grand chose... donc euh... là le Shield Dash... dont vous expliquez... donc le premier skip... qui est donc le... des skip... où en fait vous utilisez... la neutron-bombe... en vous plaçant contre le mur... vous... vous faites en sorte... que... en faisant un buffer... c'est à dire en mettant la map... que le pied d'Alucard... le pied droit d'Alucard... quand il recule... qu'il soit caché... par une dalle... de façon à tuer le war... prendre le niveau... et ensuite... passer la mort automatiquement... c'est un but... très sympathique... qui avait été... qui avait été mis en oeuvre... il y a quelques temps de ça... et donc... donc... Dragon Vips en premier... qui a récupéré... le Cube of Zoé... qui vous permet... de récupérer des items... en tapant dans les torches... et euh... sur les ennemis... voilà... donc on vient de récupérer... le Cube de Zoé... qui va justement... quand on va péter... les euh... les chandelles... on va récupérer des objets... et euh... et puis voilà... déjà... et généralement... des cœurs... de l'argent... surtout des cœurs... qui seront intéressants... parce qu'il faudra utiliser... deux fois la montre... la stopwatch... pour ceux qui connaissent... et euh... et donc... cette montre qui permet... d'arrêter le temps... et qui nécessite 20 cœurs... à son utilisation... et vu qu'on doit l'utiliser... deux fois dans la run... pour le second boss... et pour euh... et pour et pour et pour... et pour quoi déjà... le deuxième... euh... et oui... pour une salle particulière... dans la librairie... après euh... vous euh... ça sera la vie... voilà... 40 cœurs à récupérer... très simplement... normalement... si vous tapez les torches... assez régulièrement... et vous connaissez les torches... à taper... et pendant ce temps-là... Dragon Beat... qui atteint... Slogra... et Gabon... Alors pourquoi... on a skippé la... 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 la mort... simplement... pour garder notre équipement... c'est-à-dire... notre bouclier... notre cap... euh... notre épée... euh... notre... notre armure... ce qui fait qu'on va taper... beaucoup plus fort justement... contre les... les... le premier boss... et on... on aura aussi une... une bonne défense déjà... d'entrée de jeu... et l'intérêt lors du premier boss... c'est de... et de faire en sorte de taper une première fois... donc... Slogra... qui va se faire attraper par Gabon... donc l'espèce de truc qu'elle est... et ensuite l'intérêt est de sauter... de taper... normalement vous touchez les deux en même temps... et si vous vous débrouillez bien... vous arrivez à tuer les deux en même temps... sinon vous en tuez... un... puis le second nécessite un coup d'épée... normalement... si tout se passe bien... librairie... exactement... c'est la bibliothèque... et donc là... ils vont atteindre la marble galerie... avec sa musique bien particulière... qui a tué des gens... et qui en a... qui aurait fait revivre certains... à ce qu'il paraît... donc on va pas tarder à rejoindre... Maria... et... justement la salle avant Maria... avec les... les ennemis... les plus... insupportables du jeu... les petits fléas... qui n'arrêtent pas de sauter... ces... ces espèces de nains... sauteurs... c'est ça... qui troll beaucoup... et qui en fait... dont leurs actions dépendent... du nombre d'items... dans lesquels vous tapez... donc les torches... les ennemis tués... et aussi... quelques... quelques histoires de position... et donc Maria que l'on rencontre... qui a la recherche... qui a la recherche... de Richter... et qui a grandi depuis Round of Blood... on se rend compte... qui nous dit qu'on est pas... qu'on parle pas beaucoup... et puis... Romscout qui est repassé... devant... c'est sûr que... moi je vous... moi je vous invite à regarder... quand même... les mains... des... des joueurs... regardez bien... comment ils tiennent... des manettes... regardez bien Romscout... et... Benetton... donc... Benetton en rouge... avec le t-shirt rouge... et... Romscout devant... avec le sweat bleu... et vous voyez... ils ont pas la même technique... c'est... c'est ça... et donc comme j'expliquais... à deux mains... ou à une main... et sachant que la technique de Romscout... en fait... de voler son bras... de forcer sur son bras... de façon à ce qu'il tremble... et ensuite vous bourrez quoi... sachant que la technique... est assez particulière... parce qu'en fait... vous devez réussir à appuyer... sur les boutons à deux mains... sur les deux boutons... tout en récupérant le joystick après... pour tuer les ennemis... où on atteint déjà le Outerwall... qui est en fait la tour extérieure... pour moi... je ne vous jamais suis le vrai nom... et où on va atteindre le premier... donc le boss... qui va nécessiter... la première utilisation... de la montre... le... Doppelganger... c'est trois fois... avec le staff d'Alucard... qui complètement était plus... le stat-up... du début du jeu... et donc trois coups... c'est réglé... merci bonne journée... voilà... et aussi... on ne récupère pas... les level up... pour gagner du temps... oui... parce que le level up... les 5 secondes... oui... les maxsort aussi... 5 secondes... et cette tour... vous avez deux versions... vous avez la version... sans brume... et la version avec brume... c'est aléatoire... voilà... et pendant ce temps là... en fait... je prends Romscout comme base... alors que Dragonbeak... s'est repassé un peu devant... que tout le monde en fait... est à peu près au même niveau... apparaît que Lee... et donc l'intérêt... est d'activer... l'ascenseur... de passer dans une salle... de façon à ce que... l'ascenseur soit en haut... parce qu'en fait... il a trois étages... mais au début... il est tout en bas... en fait... il se met par rapport à votre position... pour récupérer l'âme du loup... qui vous permet... de vous transformer en loup... et qui par la suite... va vous permettre... de faire un petit... une petite technique sympathique... pour récupérer un bijou... ils ont tous foiré le... pas faisable sur 360... si si si... c'est faisable... si je le fais... attends... pas à moi... à d'autres... mais pas à moi... donc le Max Heurt... qui permet... de récupérer... tous ses coeurs... tandis qu'ils ont utilisé... le loup dans un escalier... comme le fait en ce moment... Benothon... qui a l'air d'avoir un peu raté... donc lorsque vous courez... avec le loup dans un escalier... que vous sautez... que vous mettez la direction... opposée à la vôtre... à celle à laquelle vous courriez... vous pouvez faire un super jump... et donc atteindre rapidement... le garnet... qui nous sera utile... à la librairie... pour faire un ditch... de monnaie infinie... du moins de monnaie infinie... et justement... c'est important... de maintenir... la direction opposée... et de ne pas justement... appuyer sur la touche haut... il faut vraiment appuyer... sur la touche... là par exemple... c'était la touche droite... et c'est ce qui va nous permettre... justement... d'atteindre la plateforme... et d'atteindre le garnet... voilà... c'est ça... et donc pendant que tout le monde... est en train de revenir vers l'horloge... pour faire un... pour euh... pour faire un... ce qu'on pourrait pas appeler un glitch... mais une possibilité du jeu... euh... qui était prévu au final... hein... quand on regarde... en fait vous allez arriver dans l'horloge... il faut arriver avant 8... et toutes les minutes paire... en haut à gauche... la statue... euh... se... s'enlève... et vous permet d'accéder au colisée... assez tôt dans le jeu... ce qui n'est pas possible normalement... sauf quand vous savez... vous pouvez vous transformer en loup... faire un saut... vous détransformer... et obtenir une... une dive kick gratuite... et donc un saut gratuit... qui vous permet de continuer dans la zone... en évitant le life max up... que Ben Oton n'a pas raté... peut-être par... nécessité... je ne savais pas où étaient ses... des PV... et donc euh... les quartiers de le rock... qui est la première zone... qui est une zone de très sympathie... qu'on récupère... ou on va très tard normalement... dans le jeu... avec ses squelettes rang... que l'on peut euh... dont on peut... et... dont on peut contrôler les mouvements... en fait... en shieldachant juste devant eux... en s'arrêtant devant eux... en continuant notre route... en fait ils prennent peur... et se recroquevillie... tandis qu'on arrive dans le colisée... avec cette musique magnifique... à la guitare... pour atteindre le prochain boss... c'est les blademasters du troll... qui en fait ont deux techniques... soit vous sautez par dessus... pour le premier... vous sautez par dessus... et les deux autres... vous avancez... en marchant... ils vous sautent par dessus... oui ils ont un pattern... assez prévisible... et nous allons atteindre... les deux autres boss... qui se trouvent être... le Minotaure... et le... loup-garou... voilà... donc la technique très simple... vous vous mettez à côté du loup-garou... vous tapez 5 fois en général... dès que vous l'avez tué... vous allez vers le Minotaure... vous le tapez 6 fois... et normalement vous l'avez tué... et pendant ce... ce moment là... vous découvrez que... le maître du château... est atteint Belmont... et c'est Richter justement... donc là on a récupéré... la librairie card... on va récupérer la brume... et du coup maintenant... on va s'équiper... de la librairie card... et aller directement... à la bibliothèque... enfin... la librairie... et on va chercher... à aller récupérer... le familier de la fée... et on va voir pourquoi... et oui... pourquoi... et pourquoi... et pendant ce temps là... Dragon... un peu tout le monde... en fait... est en train d'utiliser donc... la technique du loup... pour pouvoir faire le saut... et en fait... dans Castlevania Symphony of the Night... vous pouvez... vous transformer... quand vous êtes dans une autre transformation... et donc... ils abusent de cette transformation... en loup... puis en brume... à l'infini... c'est un rythme assez particulier... de façon à pouvoir... atteindre la plateforme... qui n'est pas atteignable... avant d'avoir le double saut... plus un sidekick... ou la chauve-souris... et donc l'utilisation... de la fairy card... qui va nous permettre... de glitcher... le menu... de vente... on va dire... dans la librairie... avec le libraire... donc comment ça marche... c'est à dire... c'est un glitch qui a été découvert... justement... il y a deux ans maintenant... pratiquement... qui fonctionne justement... avec tous les familiers... et donc... le premier familier qu'on va récupérer... c'est la fée... et... donc on va déclencher... la fée... avant de rentrer dans la salle... elle va se mettre à parler... quand on va entrer... dans la salle... le libraire va se mettre à parler aussi... le fait que les deux parlent en même temps... le jeu il va pas comprendre... on va appuyer sur... select... sur... Xbox... ou start... sur Playstation... et on va accéder directement... au menu... au menu de vente... et d'achat... des objets... et... donc... en... en ayant activé la fée... avant de rentrer... et bien ça nous permet... de rentrer dans l'inventaire... et d'équiper le... le garnet... et de le revendre après... et qu'est-ce que ça fait... quand... quand on vend quelque chose... qu'on a équipé... et bien le jeu il comprend pas... et en fait... il remet... la valeur... du garnet... pas à zéro... mais à la valeur... maximale possible... c'est-à-dire... 255... et ce qui fait que... bah en fait... on est pététude quoi... et on peut acheter... tous les objets qu'on veut... voilà... dont le duplicator... les buffalos... les buffalos stars... et... un manaprisme... et... je crois... et une library card... pour revenir voir le libraire... et le duplicator... pour pouvoir avoir ses objets... à l'infini... donc deux buffalos stars... un manaprisme... et... le duplicator... et une library card... et donc là en fait... ils ont pris le démon... le lesser demon... en fait un démon... de la librairie... très facile... pour avoir la... la chauve-souris... et ainsi... pouvoir faire l'infini de Winxmash... qui en fait consiste... à donc faire la technique du Winxmash... mais à l'enchaîner... à l'enchaîner... toutes les secondes... quasiment... voire même moins... de façon à aller à l'infini... avec la chauve-souris... sans... à la fin du Winxmash... habituellement... se... retransformer en Alucard... et... s'emmerder... voilà... alors... un point sur... qui est devant... qui est derrière... donc on a... donc on a... on a Benothon... qui est deuxième... et on a... Epic Lee... Epic... qui est quatrième... voilà... des mecs qui ont tous... soit 18... au niveau de leur... pb... soit... 17.33 et moins... dans le cas de Epic Lee... Epic c'est 18 minutes... et dans les autres... c'est 17.33 ou moins... et on atteint déjà... la Clock Tower... avec... Tragic Prince... ce morceau à la guitare... où on va en fait... utiliser donc... le Winxmash... pour atteindre une zone... l'entrée du haut... ensuite on va le réutiliser... pour pouvoir accéder... dans la Clock Tower... assez rapidement... utiliser des Manaprismes... pour se protéger... des Harpies... qui ont tendance à vous troller... dans la plupart des cas... et ensuite continuer... tout doucement... jusqu'à atteindre... Karasuman... qui va être un boss... très simple... donc là... on voit... du Winxmash cancel... avec la Brume... bien sûr... même technique... avec le loup... précédemment... et donc... Karasuman... avec Dragonlit... qui est en train... de se faire tuer... sachant que... les Buffalo Stars... sont une des meilleures armes... du jeu... donc en avoir deux... avec le Duplicator... c'est la fête... et on arrive au Richter Skip... bien sûr... et donc le Richter Skip... pour expliquer... en fait... vous faites croire au jeu... que vous êtes sur la salle du dessus... d'abord vous aviez une technique... avec une chauve-souris... vous deviez faire un buffer... pour en fait... être dans la salle du dessus... mais faire croire... mais en étant en dessous... et là ici... c'est une technique... avec le loup... vous devez faire des sauts... d'une certaine précision... vous transformez en chauve-souris... en fait... le jeu ne comprend pas... on croit même que vous êtes au dessus... et donc... lorsque vous arrivez face à Richter... qui normalement... est un loading... bah... le jeu... croit que vous avez déjà tué Richter... et vous laisse passer... dans le château inversé... où... bah... on va continuer à faire... des infinite wingsmash... et justement... la salle de Rome Scout... avec les pierres tombales... qui est assez particulière... parce que lorsque vous commencez... à faire des wingsmash... vous avez tendance à monter... et vu que vous avez... des... des petits coins... bah... c'est la fête... comment dire... c'est... vous faites des hauts bas haut bas... alors attends... un tout petit peu... ils ont tous passé quand même... le Richter Skip... et... ce que je voulais aussi préciser... c'est que... il existe... 4 ou 5 versions... du Richter Skip... il y en a pas une seule... il y en a 4... c'est... c'est... c'est vous dire... vraiment à quel point... ce jeu... c'est du grouillère... c'est du grouillère... c'est du grouillère... c'est du grouillère... pendant que Rome Scout... a tué Medusa... Dragonbeats vient de la finir... en fait... Medusa c'est très simple... il y a un save pot... vous mettez juste devant elle... vous vous accroupissez... vous tapez... sachant qu'elle commence toujours... par une attaque au rayon laser... au rayon pétrifiant... et qu'il passera au dessus de vous... tandis que Rome Scout atteint... la salle modlit... qui est la salle avec les imps... les petits démons... en fait... vous devez enchaîner les wings smash... en allant de gauche à droite... pour atteindre le haut de la salle... sinon... les imps qui ont la mauvaise tendance... de vous bloquer... en fait... de vous mettre en état berserk... et de vous bloquer... bah... vous empêche d'avancer... et je crois que... et là on repasse par le colisée justement... voilà... Rome Scout qui repasse par le colisée... en passant par le haut... sinon vous êtes bloqués... et ça met trop de temps... vous devez battre les boss... qui sont en fait... vos copains de Castlevania 3... qui sont des cadavres... et... je crois que tout le monde... a passé assez bien le passage... à part Epicly Epic... qui est en train d'arriver... il s'est foiré... il a repassé la salle... je sais pas pourquoi... Ah... il a repassé la salle... comment ça... il a repris la porte... il a re-appuyé sur la... sur la... erreur classique... erreur classique de Rome Scout... qui avait fait ça... lors de l'AGDQ 2014... justement... il avait perdu un certain temps... et... il aurait pu faire un World Record... mais il l'a déjà battu depuis longtemps... et donc là... la technique... avec le Wingsmash... pour monter... c'est de vous mettre... dans le milieu de l'escalier... et vous serez automatiquement... emmené vers le haut... certains l'utilisent... d'autres non... et ça a son effet... tandis que Epic... a passé... le passage... le... en fait la zone à risque... qui était donc... le passage avec les Im... si vous vous loupez... ben... vous êtes quasiment perdu... et Rome Scout... qui fait le Relic Skip... bien sûr... c'est trop de trucs à expliquer... donc en fait... le Relic Skip... en utilisant un Earth Refresh... sur la salle de sauvegarde... vous avancez juste assez... pour que l'écran avance... d'un pixel... c'est vraiment un pixel... et en faisant... un Earth Refresh... à ce moment-là... vous faites... vous frisez l'écran... et donc vous passez... en dessous de la salle de sauvegarde... vous transformez en choc-souris... avec le timing qu'il faut... justement... Dragon Beast le fait... c'est vraiment particulier... comme timing... et le positionnement est différent... pour chaque runner... et ensuite... vous avez juste... il l'a raté... et ensuite... vous avez enchaîné 4 ou 5... Winx Smash dans le mur... pour atteindre l'autre salle de save... et bourrer la touche de sauve... pour passer... et faire le Relic Skip... tandis que... RamScout a tué Shaft... et bien sûr... il n'y a pas qu'une seule façon... de faire le Relic Skip... il y en a aussi... une deuxième... voilà... il y en a plusieurs... et donc... petit point histoire... je te laisse faire du point histoire... sur Shaft... qui il est... pourquoi il est là... et qu'a-t-il fait à Richter avant... donc Shaft... c'était le sorcier... qu'on retrouvait déjà... dans Ronde of Blood... donc... un des... quasi derniers boss... de Ronde of Blood... et qui en fait... va... ressusciter... prématurément... Dracula... parce qu'en fait... il n'était pas censé revenir... avant 100 ans... et là... il est revenu 3 ans après... c'est ça ? au lieu de 100 ans... et... c'est à cause de lui... si... Dracula est revenu... si Richter... était envoûté... et donc... c'est... c'est lui qu'il faudra éliminer... avant de finir le jeu... enfin... tout est expliqué... il y a des petites cutscenes... assez sympathiques... avec des... avec des dialogues... assez... assez épiques... on va dire... voilà... et donc... après avoir tué Shaft... en utilisant donc... les Buffalo Stars... on arrive sur Dracula... qui arrive en forme... ultra méga... this is at my final form... euh... mais... dommage pour le World Record... c'était vraiment au poil de... voilà... au poil de Corponesse... comme le dit Simon Ordez... et donc on va commencer... on va se transformer en Bat... on va essayer de faire le plus de dégâts possibles... en retombant sur Dracula... et après on a... et après on va commencer à essayer de le faire en... un cycle... donc... Dracula qui balance ses mains... avec une histoire de 3 secondes à chaque fois... et si vous vous débrouillez bien... il le balance 3 fois... et vous le tuez... temps final... 18 minutes... 18... c'est... c'est... c'est vraiment un très très beau temps... ah c'est vraiment des très beaux temps... ils sont assez proches... ils ont quasiment les mêmes écrans... euh... franchement il reste très très propre... très solide... et euh... et puis voilà... donc euh... pour tuer Dracula... tu voulais préciser... qu'on utilise les Buffalo Stars... bien sûr... qu'on équipait juste avant de prendre l'ascenseur... voilà... ou... et puis voilà... et donc au final... on a eu des temps... qui tourne autour des 17.30... pour la plupart... quand Rome Scout... il doit être à 17.29... j'essaie d'écouter ça... et euh... et donc... alors est-ce qu'ils vont chanter... la chanson... j'en doute... I am the win... moi je l'attends... en fait pour le Holbossiste... t'avais I am the win... mais pour le speedrun... tu n'as pas I am the win... vu que le jeu... vu que le jeu ne comprend pas... j'ai sûr... oui normalement tu me comprends... le jeu ne te met pas... I am the win... je crois... tu es sûr ? je... je... je t'explique... tout à l'heure je t'expliquais... que si tu fais pas la mise à jour... tu as I am the win... ah mince... bah oui bah ils ont I am the win... et merde... ah... tu vois... bon... c'était obligé... qu'il a chanté quoi... voilà... et donc la fin... en fait vous avez trois fins possibles... celle au Woodrichter... et donc euh... vous avez juste Alucard... ensuite vous avez une autre fin... où vous allez récupérer les Google Glasses... en fait il y a quatre fins exactement... les Google Glasses... où en fait vous êtes juste avec Maria... et Richter est mort... vous avez ensuite la fin... qui vous permet de voir Shaft... qui contrôle Richter... bref... des histoires... des histoires particulières... ensuite vous avez la fin... où ils sont tous les trois... juste en... en dessous des 160%... et la fin au dessus des 160%... des salles visitées... avec le... avec le... non... avec... qu'on appelle ça... avec le dialogue super... voilà... c'était quatre fins... et donc il y avait... il y avait justement une fin... où Maria... restait avec Richter... il y avait une autre fin... où Maria... courait justement... rattraper Alucard... et... essayer de... de consoler sa tourmente... voilà... 160% laisse... et oui... et... et... et plus... justement ça... et puis il y avait une fin justement... donc avec Alucard tout seul... donc il parlait tout seul... avec le château détruit derrière... en gros le château... repose bien... repose bien en enfer... et voilà... et donc 17.27 pour Grum Scout... officine... 13... 12 secondes de son... 12 secondes de son... PB et du World Record... Attends... 2 secondes... Pas de soucis... Ah non... c'est pas... Y'a pas Y'am The Win... c'est des Xbox qui ont été... qui ont eu la mise à jour... D'accord... Ou c'est peut-être une musique faite exprime... mais voilà... Alors on rappelle... on rappelle aussi que... Rome Scott avait téléchargé justement... la démo japonaise... du... justement qui était juste... sur Xbox... et qu'il avait réussi à finir le jeu... euh... sans avoir acheté la version finale de... de Symfony of the Night en japonais... et... et euh... en gros c'était euh... il avait balancé justement... la vidéo qu'il avait enregistré... plus euh... plus un tweet à Microsoft... je sais pas quoi... en disant... euh... voilà... c'est quoi ce jeu de merde... j'ai fini la démo... en fait... j'ai fini le jeu dans la démo... euh... je vais pas l'acheter quoi... Qu'est-ce que... qu'est-ce que vous pensez quoi ? Ah oui... ça c'est sûr... C'est le mec qui arrive à finir le jeu dans la démo quoi... parce qu'il y avait... je crois que c'était 15 minutes... de... de disponibles dans la démo... et il a réussi à finir le jeu en moins de 15 minutes... bah oui... il a dû utiliser les choses amusantes... voilà... et euh... et donc... diverses catégories dans Symfony of the Night... vous avez le Henny pour cent... vous avez le Pacifis pour cent... où vous ne tuez personne... à part Dracula et Shaft... vous avez euh... vous avez euh... vous avez le loup pour cent wolf... en fait vous utilisez juste le loup... le loup pour cent bat... vous en avez un autre... vous utilisez une épée... ou en fait vous utilisez une épée... où vous devez faire un caravan avec l'épée... chose amusante dans Castlevania... vous avez des caravans possibles... vous avez aussi des sorts possibles... avec des manipulations... lignes d'un KOF... ou... d'autres jeux... où les manipulations... où vous faites 3 fois... 3 fois la moitié de... du tour du stick... pour réussir à le faire peut-être... et euh... alors là... c'est pour toi... Cobra Jonathan... tu l'attendais... euh... on va avoir un run... enfin une run... enfin une race même... avec euh... euh... ce cher Mecha Richter... qui va nous montrer tout son skill maintenant... donc ça va être un... any%... donc les deux châteaux... bon c'est pas le 100%... c'est pas le... all boss... c'est le... any%... et euh... donc on va voir... euh... tout ce skill... qu'il y a... c'est chez ce cher Mecha... voilà... ce cher Mecha... qui est avec... donc à côté de lui... euh... ben notons alors... à côté de lui... sachant que derrière... en rouge... c'était Dragonblitz... ouais... ouais... je me suis mélangé tout à l'heure... mais c'est normal... ils avaient qu'à mettre des pins avec leur nez... voilà... c'est ça... et le dernier... je ne sais plus qui est... mais donc euh... eh oui... donc premier glitch possible avec Richter... vous commencez directement dans le château... et si vous vous débrouillez bien... en faisant un slide... vers la gauche... vous pouvez sortir du château... et en fait... vous pouvez aller très loin... ou du moins... vous pouvez aller assez loin... pour revoir la scène de début... où Richter arrive... avec cette fameuse... ce fameux hibou... ou je ne sais plus... épervier... que vous pouvez faire bugger... en le faisant arriver... à l'infini... et euh... en recommençant justement... c'est euh... ce passage là... juste avant que... le portail se ferme... en faisant... une course vers la gauche... on pouvait aussi... tomber dans le trou... parce qu'il y a un... il y a un trou quand même... on va pas préciser... qui se trouve... est en fait... l'entrée... de la... l'Underground Garden... c'est à dire... c'est un niveau... qui est inédit... à la version de Saturne... et en fait... dans ce trou... on va tomber... donc ça va faire bugger le jeu... voilà... si t'es épileptique... on tourne la tête... pendant au moins une minute... quoi... et en fait... ça va nous donner accès... à une salle de sauveyard... cachée... qui n'était pas... accessible... normalement... et euh... et euh... et puis voilà... on va pouvoir ressortir après... enfin... c'était vraiment... le petit truc caché... qui sert à rien... parce qu'on pourra juste sauvegarder au début... et... juste euh... deux secondes... parce que... ils sont en train de mettre les noms... et tout ce qui va avec... ils sont... ils ont rigolé... parce qu'en fait... on a mes characters tout à gauche... donc au milieu... ben au ton... et tout à droite... zex... qui est un runner de... du Richter et ni pour cent... chacun étant euh... respectivement... deuxième... troisième... et quatrième... avec euh... 5 minutes... 5 minutes... 5 minutes... et 5 minutes... 32... pour finir le jeu... ça va rapidement... alors... normalement... ça va aller très vite... euh... l'estimation... c'est autour de 5... 6 minutes... donc là... vous allez pas avoir le temps de... si vous voulez faire quelque chose... c'est maintenant... sinon... vous voulez tout rater quoi... ça va aller très très vite... et c'est vraiment du skill... c'est... on va justement expliquer... ce que c'est que le Air Slasher... c'est parti... c'est parti... donc le Air Slasher... ça va être la technique... de Richter... avec l'espèce d'étoile... qu'on voit... et en fait... pour déclencher cette technique... il faut faire une manipulation... qui est... qui passe par le haut... il faut faire une espèce... de quart de cercle vers l'avant... et appuyer sur la touche... euh... du fouet... voilà... et sachant que... quand on a fait ça... après l'animation... du Air Slasher... on peut remonter... si on veut... en faisant un backdash... c'est-à-dire que le perso... va s'élever un petit peu... et on va rebalancer... un Air Slasher derrière... ce qui fait qu'on va faire... en gros... du Air Slasher... sans forcément descendre... et là... on voit aussi... la technique... de l'Upper Cut... qui nous permet... de monter assez vite... tout en faisant du dégât... parce qu'il faut savoir... que toutes les techniques... de Richter... nous permet... de faire du dégât... que ce soit... l'espèce de croix... ou l'Upper Cut... ou même... la glissade... ça fait vraiment du dégât... c'est ça... et pendant ce temps-là... Mecha Rector... qui a raté... une reprise de Air Slash... juste avant le passage... où il y a la mort... et donc qui est légèrement... en retard... donc qui a très rapidement... rattrapé les autres... et... et donc là... on arrive... dans la... dans la chapelle... royale... que vous n'avez pas vu... dans les 1000%... et en fait là... normalement... vous devez aller par là... quand vous avez récupéré... le loup... je crois... vous devez aller par ici... et donc... donc on va atteindre... le haut du château... très rapidement... on va repasser par... enfin... Lost Painting... c'est quoi le nom de la zone déjà... Reishi ? Lost Painting... tu parles de la chanson toi ? Non mais oui mais... là c'est la chapelle... oui mais juste après... c'est quoi déjà... le nom de la zone ? Euh... attends... Non mais c'est toujours... la royale chapelle en fait... c'est toujours la chapelle... c'est toujours la chapelle... oui c'est toujours la chapelle... non parce qu'après... on va arriver justement... au château de Dracula... enfin... au... au Keep Castle après... oui au Keep Castle... exactement... et donc là... ils sont en train de faire... tout un passage... en faisant des R Slash... surtout que... pour enchaîner des R Slash... c'est dur... et lorsque votre R Slash est au sol... vous ne pouvez pas en enchaîner un deuxième... ou... ouais... c'est très dur d'en en enchaîner un deuxième... et donc... on commence avec Hippogriff... on a récupéré Lobeny... qu'on utilise le Holista... le Hydro Storm... Hydro Storm... qui fait beaucoup beaucoup de dégâts... et qui est aussi... l'une des meilleures armes... pour Richter... voilà... c'est totalement... la meilleure... la meilleure arme... la meilleure arme de Richter... et euh... et donc là... on a Benetton... qui est déjà dans l'équipe Kassor... ou très bientôt... aussi c'est ça... euh... Zex... qui est juste derrière... avec mes caractères... encore à leur trousse... Alors moi ce que je regrette un peu... c'est de ne pas voir... Zosti... hein... Zosti... ce joueur de... Super Metroid... parce qu'il a vraiment une exécution... avec Richter... sur... justement cette run... euh... assez exceptionnelle... et... vraiment très impressionnante... et euh... je suis un peu déçu de ne pas le voir là... Ah ben ça c'est les... Il a vraiment... il a vraiment... il a vraiment du skill dessus... Ben... Zosti... Zosti... je sais pas si j'ai eu 7 ans... j'ai pas eu 7 ans passés... sur le... leaderboard... c'est les speedrun... et donc ils sont déjà dans le château inversé... vous n'avez personne à tuer... dans le... salle de Dracula dans le château... normal... vous tuez pas vous-même... Donc là le petit glitch... que je te laisse expliquer... avec mes characters... qui a réussi... Ouais mes characters qui a réussi... donc euh... faire un out of bound... avec Richter... c'est à dire que... vous avez vu... l'escalier... donc euh... quand on... quand on se téléporte... euh... au début du château inversé... on va avoir... bah justement... le château inversé... et on va justement retrouver... euh... la même config du château... mais inversé... et donc... on va récupérer... on va aller tout à droite... juste avant la salle de Dracula... et... on va aller... euh... dans la salle qui nous permettait d'accéder dans... dans la version normale au... au bonus du jeu si on veut... dans une salle où il y avait plein de bonus... et en fait... en en faisant une glissade avant de rentrer dans cette salle... et euh... mais qui arrive... il vient de débloquer un succès... ouais ouais... un succès je crois... en tuant un certain nombre d'ennemis avec euh... avec les sub-weapon... c'est justement où il a tué la... donc la méduse... en faisant des... en utilisant l'Aubénite... et puis euh... et puis euh... et en... du moins le Hydro Storm... et puis voilà... on a Ben au Thon toujours devant... et donc je disais... donc en faisant cette glissade... et en faisant un Air Slasher vers la gauche... euh... juste avant cette salle... on arrivait à faire un Out of Wand... et euh... et euh... avancer beaucoup plus vite... et donc là... ce qui fait que Mecha Richter... euh... a récupéré son retard... totalement... et donc euh... en fait là avec Richter... il passe par le haut... parce que c'est beaucoup plus rapide... du moins par le bas... parce que c'est beaucoup plus rapide... par le haut avec le... Castlevania SOTN... et Zex qui est mort... malheureusement... parce que oui... Richter euh... n'a pas beaucoup de vie... n'a... n'a pas vraiment beaucoup de vie... et donc quelques coups... et c'est la fin... vous ne pouvez récupérer de la vie... qu'en sauvegardant... ou qu'en récupérant des life... des... points de vie supplémentaires... et euh... ils sont là à 5 minutes quand même... oui... ils sont là à 4 minutes 57... euh... non... le World Record n'est pas... le World Record n'est pas fait là... parce que c'est PKSR... qui fait ça en 5 minutes 15... mais... je pense pas qu'il puisse bébé là... sur ce coup-là... c'est mort... et euh... ouais... donc le... le run de Richter... enfin... le... quand on joue avec Richter... le jeu est très très difficile... parce que Richter n'a pas... enfin... il va prendre beaucoup de dégâts... et ça va être assez... il faut vraiment connaître la map... pour savoir où on va récupérer de la vie... et euh... et aussi euh... faire en sorte de... de conserver sa vie... voilà... et donc pour... ils arrivent dans la salle de l'horloge... où le récup... ou en fait... la Russian crête soi... et donc euh... et donc euh... et donc euh... l'horloge va s'ouvrir de la manière normale... sauf qu'avec Richter... on va récupérer les reliques de Dracula... pour le faire revivre... et donc on va tuer notre ennemi mortel... qui était Shaft... et donc après ça... et donc après ça... on a euh... on a baie notre compte... qui a dû faire un 540 environ... 541... et une des characters... qui va finir... avant les six... oh non il est mort... il est mort... il est mort... mais voilà... la preuve que c'est assez dur... il faut... il faut enchaîner les... Air Dash... avec... avec le... le Hydro Storm... le... le Hydro Storm oui... oui c'est ça... le... le Air Dash avec le Hydro Storm... voilà... la run était estimée à très fast... et pour ceux qui voulaient savoir... le Unipourcent en fait... signifie de finir le jeu... le plus rapidement possible... sans conditions... euh... sans conditions particulières... bon... c'est à dire... avec les glitchs... sans les glitchs... voilà... et donc... bah voilà... c'était cool... bah ouais c'était bien... c'était le jeu de la vie quoi... c'est... c'est Raichi... première fois que je commentais avec toi... c'était bien cool... bah ouais... c'était cool... de toute façon... moi tu connais le jeu... je connais le jeu... et puis voilà quoi... voilà... j'ai un peu beaucoup parlé... j'ai spawné le commentaire... non mais c'est parce que... c'est parce que tu aimes le jeu... c'est pour ça... voilà... tu as envie de parler de ton jeu... tu as envie de... de faire partager ta passion pour ce jeu... tu as envie que les gens jouent à ce jeu... c'est normal... voilà... exactement... et c'est vrai que... si vous êtes français... et que vous voulez devenir speedrunner sur Castlevania 7L... adressez-vous à... Dr Raichi... non... adressez-vous à nous deux... directement... voilà... si vous voulez jouer à ce jeu... si vous voulez apprendre des glitchs... tout ça... n'hésitez pas à venir nous voir bien sûr... donc... il n'y a pas de soucis... on est sur Twitch... vous pouvez nous trouver assez facilement... mais fais pas ta pub non... c'est quoi ces gens... non mais je ne suis pas ma pub... c'est pour aider les gens... c'est surtout pour avoir plus de... la seule pub que je vais faire... c'est faire des dons... voilà... faites des dons... faites des dons... sérieusement... moi personnellement... pour l'instant... j'ai pas fait de dons... mais j'achèterai des t-shirts... prochainement... ah ouais... franchement... le t-shirt Dracula... il a dit... what is a man... miserable little pile of secrets... en mode rétro... et tout... c'est cool... mais il est orange le t-shirt... c'est le seul défaut... mais je l'ai pris... voilà... donc on va laisser la place... après... à... Ysangwen... voilà... qui va vous présenter du... animal setup... animal crossing... exactement... et on a le retour de Bifu... Bifu... reviens... je suis là... ah... attends... je cherche Ysangwen... ouais... et bah sur ce... bonne soirée... bon marathon... et puis euh... et puis euh... testez Castlevania SOTN... c'est la vie... voilà... moi j'ai dit... je le casse... bah merci à vous en tout cas... c'était vraiment sympa... et puis euh... bonne fin de marathon... à vous... bonne continuation... tout ça... bonne chance... ils engouinent sur Animal Crossing... des bisous... alors attention hein... parce qu'il y a... il y a un retour du son... si tu parles trop fort... non c'est bon... je viens de couper à distance... je viens de couper le TS... enfin... gaming lab à distance... c'est bon... ok... donc euh... on vous laisse... des bisous... bonne soirée... tout ça... bonne continuation... et à la prochaine... ouais pareil... le salam... le salam... le salut...